Le Mercantour, c'est un endroit assez étonnant, assez pelé, c'était dans les premiers jours, il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y avait des éléments, c'était très bien pour le début du film. Les anecdotes, c'est des souvenirs d'émotions, quand je dis parfois ce genre de films, vous les acceptez parce que vous pouvez faire le point tout en continuant de faire votre travail. C'était un peu le cas, c'est-à-dire que je partais moi, des fois sur 900 mètres, un kilomètre, j'avais un sac à dos, un top qui voit l'équipe dans la poche, on me disait c'est bon tu peux y aller, on cadre, donc évidemment c'était un plan très large et je marchais, mais j'étais quand même tout seul. Et j'étais tout seul avec moi, je n'étais pas tout seul avec le personnage, donc je suppose qu'il y a des choses qui ont dû me traverser, et j'ai dû y mettre, j'ai dû déposer certains de mes tourments dans ces chemins noirs, ça servait aussi à ça. Des gens du côté de Beuil, le soir à Beuil, c'est une petite station très jolie, cette petite station de ski, avec des grandes bouffes, des grandes tablées, des grandes assiettes. Je me souviens à chaque fois des places de village où il y avait toujours un adjoint au maire, ou quelqu'un qui sortait avec une haute vie, avec un truc, c'est du 45 degrés, c'est du 50 degrés. On a bu beaucoup de choses, on avait le foie conflit, mais c'était tellement bien. Oui c'est vrai, j'aime bien, j'aime bien arriver à Nice, j'aime bien atterrir à Nice, j'aime bien faire le... J'ai un peu le même rituel, je descends toujours un peu au même endroit, je cours toujours à peu près dans les mêmes zones, je vais voir le petit port où j'ai tourné Brise de Nice, je remonte vers les jardins là-haut, je redescends par le vieux Nice. Souvent seul, j'aime bien être seul ici, avec un peu de musique dans les oreilles. Ça serait super, bougez-vous les petits gars. J'étais venu moi à la centième de la Victorine, alors je suis un... Évidemment, je suis un peu nostalgique d'un cinéma des années 70, où effectivement on venait tourner ici, à la fois les studios à l'intérieur de la Victorine, et puis les extérieurs dans les rues, moi j'en rêve, on me dit, t'as trois films cette année et c'est ici, bon voilà, il n'y a plus de questions, j'ai réussi ma vie. Mais ça serait bien, je ne sais pas d'ailleurs, je sais qu'il y a quelques séries qui se tournent là-bas, mais ça serait super que ça ressorte. Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...